Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Ayouel et voici les titres de ce journal. 430 cas de dingue depuis juillet dernier. Nous verrons quels sont les risques d'un tel virus. La Guadeloupe encore touchée par un incendie hier soir. Plus d'informations dans cette édition. Et enfin, nous reviendrons en image sur le concert de Wervana dimanche soir. 430 cas de dingue en Guadeloupe depuis juillet dernier. La situation est préoccupante pour l'ARS. Elle a donc décidé de réunir un comité. Demain, objectif, mettre en place des actions de lutte coordonnées contre le virus. Alors pourquoi est-ce important ? Marius Mathieu a posé la question à des spécialistes. 430 cas de dingue recensés sur l'archipel. 180 cas biologiquement confirmés. Le tout en l'espace de 4 mois. Le nombre de contaminations par le virus transmis par le moustique est en progression sur l'archipel. Il laisse dans la majorité des cas un souvenir douloureux. Moi je l'ai eu, ça a duré 2 jours également, des petites douleurs. Contrairement à ma mère qui, elle, ça a duré au moins 3-4 mois. Où elle ne pouvait pas marcher, où elle était alitée. Des fois elle n'arrivait même pas à se lever le soir pour aller aux toilettes. Elle se sentait comme handicapée en fait. Mais c'est vrai que je n'aimerais pas le revivre. Des symptômes douloureux que le docteur Clure connaît bien. Au gosier, il fait partie des médecins qui ont constaté l'augmentation rapide et récente du nombre de cas suspectés. Ces dernières semaines, il y a au minimum 2-3 cas de suspicion clinique de dingue dans mon cabinet. Mais non confirmé la plupart du temps, mais 2-3 cas par semaine au minimum. Face à ces chiffres, pas d'affolement. Mais la vigilance et l'adoption de bons réflexes sont de mise. Consulter assez rapidement son médecin traitant devant les symptômes de douleurs articulaires et fièves persistantes. Et puis surtout essayer de limiter les gites larvaires autour de son domicile. Et voir dans son quartier en en parlant avec ses voisins et ses amis. La présence de gites larvaires comme ces flaques d'eau stagnantes sont la première cause de prolifération du moustique. Face aux nombreux croissants de cas observés, le préfet et l'ARS s'organisent ce mardi le premier comité de gestion du virus. Objectif, mettre en place des moyens de lutte pour les semaines à venir. On vous en parlait la semaine dernière. Simon Vainqueur démite ses fonctions de président à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Son avocat demande désormais au préfet une notification de l'arrêté en question. Et entend bien se défendre jusqu'au bout. Énième incendie hier matin en Guadeloupe. Cette fois-ci, cela concernait une salle de réception de Grande Ravine au Gauzier. On ignore encore les raisons du départ de feu. Mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Marjorie Nadal s'est rendue sur les lieux. La nuit de samedi à dimanche a été agitée au Gauzier. Vers 3h du matin, la salle de réception de Grande Ravine a été touchée par un incendie. J'étais endormie dans ma chambre et j'ai entendu un bruit pas trop normal et je me suis levée pour regarder. Et j'ai aperçu des pompiers en bas. Et de ma terrasse, j'ai aperçu de la fumée sortant de l'association. Mais comme il y avait les pompiers, donc ça ne m'a pas inquiétée plus que ça. Je me suis dit, s'ils sont déjà sur place, ils feront le nécessaire. Comme je n'étais pas là, je n'ai pas vu qu'il y avait du feu là. C'est le lendemain matin, j'ai constaté que tous les mions, c'est noir. Justement, c'est un peu triste. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, seule la partie arrière du local a été ravagée par les flammes. La cause de l'incendie reste pour l'heure inconnue. Aucune victime déplorée, mais des dégâts très importants. Nous avions des congélateurs, toutes les parties ont fumées, toutes les brouillées. Le carrelage s'est complètement déformé, toutes les parties. On s'est rendu compte que le toit a même été soulevé par les flammes. C'est vraiment un spectacle de désolation pour l'association. C'est pour nous, c'est vraiment difficile. Cette salle avait pour vocation de mener des actions pour la jeunesse. Plusieurs mois de travaux sont attendus, mais d'ici là, le président de l'association le promet. Des activités de plein air seront mises en place pour pallier aux dommages. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. 117 femmes ont été tuées par leurs conjoints depuis le début de l'année. Alors pour sensibiliser la population à ce problème, plusieurs grenelles des violences conjugales ont été ouvertes au public. Ici en Guadeloupe, il aura lieu ce soir au cinéma Rex de Pointe-à-Pitre. On écoute tout de suite Olivier Servat à ce sujet. La conférence de ce soir, initiée par le groupe La République en marche, vient dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, initiée par le gouvernement en septembre. Et c'est vrai que mes collègues, Raphaël Gérard, Stéphanie Adger et M. Gouffier-Chat, ont voulu se transporter en Outre-mer et principalement en Guadeloupe, parce que nous avons observé que plus qu'ailleurs dans les territoires ultramarins, pour des raisons de stéréotypes, souvent, et d'ailleurs ce sont les femmes victimes de violences conjugales, c'est plus développé que dans l'Hexagone et la moyenne des violences est plus exagérée. D'ailleurs récemment, à Saint-François, une jeune femme a été victime de ces coups, malheureusement. Donc nous avons voulu mettre l'accent sur cela et envisager avec les professionnels, avec ceux et celles qui travaillent dans ce domaine-là, ici en Guadeloupe, de pouvoir trouver les voies et moyens de pouvoir diminuer ce type de violences conjugales. Et on termine en musique avec un artiste devenu incontournable en Guadeloupe, où Ervana était alors en concert dimanche soir au Palais des Sports du Gosier. La salle était comble pour plusieurs heures de spectacle en compagnie de nombreux invités. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. 430 cas de dingue depuis juillet dernier, nous avons vu les risques d'un tel virus. La Guadeloupe encore touchée par un incendie hier matin, cette fois-ci cela concernait une salle de réception à Grande Ravine. Et enfin, salle comble au Palais des Sports du Gosier pour le concert de Wervana hier soir. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada